hello booktube c'est jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je tourne une vidéo que je t'ai promis déjà depuis un petit moment parce que ça fait quand même quelques mois que j'en parle et c'est bon voilà ça y est je suis enfin décidé à tourner cette vidéo je vais te parler de mes séries cultes alors qu'est ce que j'entends par séries cultes c'est des séries dont je ne me lasse pas c'est à dire que je peux les re-regarder les re-regarder les re-regarder et je vais toujours trouver le même plaisir à re-regarder les épisodes sans jamais m'enlacer et j'avoue que ce sont des séries qui sont un peu plus anciennes parce que je n'arrive pas à retrouver le même engouement avec des séries beaucoup plus nouvelles je précise également que mes séries cultes dont je vais te parler aujourd'hui sont des séries qui sont terminées et dont j'ai vu tous les épisodes ça ne veut pas dire que ce sont uniquement ces séries là que je considère comme culte parce que par exemple j'aime beaucoup desperate housewives c'est une série que je peux re-regarder d'ailleurs je me suis prévu de re-revisionner tous les épisodes depuis le début mais comme je n'ai pas vu toutes les saisons et bien je n'ai pas inclus desperate housewives dans ce top de séries cultes voilà tout simplement parce que j'ai pas tout vu donc je ne peux pas juger la série et dire qu'elle est culte en sachant que je n'ai pas encore tout vu même si au stade où je les ai regardé je considère déjà que c'est culte voilà je sais pas si je suis très clair moi je me comprends bon on va dire que c'est le principal allez on commence tout de suite parce que j'ai quand même cette ouïe série à te présenter aujourd'hui alors j'ai présenté ces séries sous forme de petit top en partant de la huitième position jusqu'à la première la huitième étant la série roswell donc c'est une série que je regardais quand j'étais je pense en ça doit être fin rénové ou alors déjà à l'université je sais plus trop bien cette série met donc en scène trois extraterrestres qui vont arriver sur terre il y a max il y a sa soeur qui est catherine elle mais dont je ne me souviens plus le nom dans la série et puis il y a leurs amis dont non plus je ne me souviens plus le nom parce que c'est vrai que j'ai pas regardé roswell depuis un petit moment et d'ailleurs ça me manque il va falloir que je que je reprenne un petit peu les épisodes et moi ce que j'avais beaucoup aimé dans les séries dans cette série c'était la relation entre max et lise si mes souvenirs sont bons il y avait bien évidemment le générique avec la chanson de dido que j'adorais donc c'est une série qui ne compte que trois saisons c'est vrai que plus on avançait dans l'histoire moins j'avais le petit du début mais j'ai quand même vu tous les épisodes j'ai beaucoup aimé la série roswell et c'est pour ça que je les mise dans mon petit top parce que j'en garde un excellent souvenir et quand j'entends la chanson de dido mais je peux pas m'empêcher de vous de voir cette image voilà avec max comprendront ceux qui ont vu le générique n'est ce pas voilà voilà donc ça c'est mon numéro oui en septième position on a une série qui ne compte que 19 épisodes et autant te dire quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de suite à cette série je pense que ça a été un drame dans ma vie d'adolescente parce que je j'étais fan mais quand je te dis fan de cette série c'est vraiment j'étais très 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 faim c'est une série quand j'ai vu que le coffret dvd était sorti genre il me le fallait tout de suite et que je regarde toute la série parce que j'avais profondément un manque et c'est d'ailleurs chérie qui m'a offert le coffret de la saison unique et c'est la série angela 15 ans donc my so cold life en anglais qui met en scène le personnage de angela qui est l'actrice claire dance que j'ai découvert dans cette série que j'adorais dans la série et que j'ai continué à suivre ensuite dans le film roméo et juliette avec leonardo dicaprio voilà j'ai toujours pas vu homeland par contre donc je ne sais pas du tout si elle est bien dans ce rôle ou pas homeland est une série que j'aimerais bien découvrir que je n'ai toujours pas regardé et je compte je compte rattraper un petit peu ce retard peut-être pas cette année ci parce que j'ai déjà beaucoup de choses à regarder si tu as vu mais oh le cadeau de noël et d'anniversaire tu sais que j'ai eu beaucoup de dvd de séries à rattraper donc c'est pas sûr qu'homeland soit au programme cette année mais en tout cas je compte bien mettre cette série à mon programme si pas pour tout de suite pour l'année prochaine mais angela 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 comment te dire j'avais tout pour me plaire dans cette série c'est à dire qu'on suivait une ado qui était mal dans sa peau qui qui se cherchait qui va un petit peu rompre les liens avec sa meilleure amie de primaire elle va se faire de nouveaux amis avec enrique qui est un garçon homosexuel et ryan qui honnêtement n'a pas très bonne réputation c'est une fille qui a la réputation légère c'est une fille qui se drogue qui boit qui est profondément gentil mais qui ne va pas toujours être une bonne influence pour angela on va la suivre dans sa nouvelle expérience de lycéenne et là elle va tomber amoureuse du plus beau garçon de l'école qui s'appelle jordan catalano qui est joué par jared leto et autant te dire que j'étais amoureuse de jordan j'étais amoureuse de jared leto qui était vraiment mais il est trop beau il représente le bad boy j'étais fan de la relation angela jordan et je suis resté sur ma faim lors du dernier épisode et je me suis sentie frustrée lors de ce dernier épisode où on la voit partir avec jordan catalano lorsqu'elle comprend ce qui s'est passé les raisons qui l'ont fait retourner vers jordan alors qu'elle comprend que brian son voisin et ami depuis des années est amoureux d'elle et ça se termine comme ça c'est la fin la plus foireuse d'une série que j'ai jamais vu mais cette série m'a procuré tellement d'émotions voilà j'étais pas fan de la maman par contre que je trouvais très 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 agaçante mais par contre cette série je peux la re regarder j'aurai toujours le même plaisir à découvrir les épisodes j'adorais aussi le générique c'est juste angela quoi en numéro 6 maintenant on retrouve une série que j'ai beaucoup 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 aimé et je pensais pas aimer autant parce que c'est une série de science fiction et que moi à la base je suis pas très science fiction mais là ça la magie a opéré donc il s'agit de stargate sg1 avec le colonel o'neill qui est joué par richard dean anderson qui pour moi représentait totalement la figure de mac giver et une fois que j'ai commencé à regarder stargate sg1 mike giver s'est vite 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 effacé pour laisser la place à au colonel o'neill donc il y avait toute sa petite équipe autour de lui et il passait par la porte des étoiles pour aller découvrir d'autres mondes il y avait la menace des goa hould qui étaient des parasites qui venaient se mettre ici dans votre dans votre dans votre tête en fait à la base de votre tête et qui vous contrôlait et donc qui était en train d'envahir un petit peu l'univers et qui essayait d'envahir la terre dix saisons de pur bonheur à la fin de la saison o'neill était moins présent à un moment donné il ya eu aussi un remplacement dans l'équipe où parker lewis est arrivé dans l'équipe des g1 alors voilà comme je ne me souviens plus du nom des acteurs et du rôle qui jouait je les appelle par leur ancien rôle donc parker lewis c'est une série que je regardais quand j'étais ado et parker lewis a rejoint à un moment donné pendant une ou deux saisons je pense sg1 donc c'est une série que j'adore qui m'a fait voyager dans tous les confins de l'univers j'adorais le principe de la porte des étoiles il ya des épisodes que je peux re re regarder mais des dizaines et des dizaines de fois sans m'enlacer il y en a un je pense dans la saison 4 où o'neill revit une journée mais constamment la même jour sur le même principe que le film avec le jour de la marmotte mais parce que j'ai encore oublié le nom du film je crois que c'est une journée sans fin ou un truc comme ça et il revit constamment la même journée et à un moment donné on le voit jouer au golf à travers la porte des étoiles enfin voilà c'est juste moi des trucs qui me qui me font rire j'adorais les expressions de o'neill je trouve qu'il a apporté énormément à la série et c'est vrai que au final entre mac giver ou o'neill je le préfère largement dans son rôle de o'neill stargate ça a été une super aventure moi qui était pas très sci-fi avant j'ai vraiment adoré regarder les dix saisons de stargate j'ai enchaîné avec stargate atlantis que je n'ai pas mis dans ce top parce que je ne suis pas sûr d'avoir vu toutes les saisons de stargate atlantis ce qui est sûr par contre c'est que je n'ai absolument pas regardé stargate universe je saurais pas te dire pourquoi mais voilà j'ai pas été très 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 emballé par par cette série voilà stargate universe chérie la vue mais moi quand j'ai vu le l'ambiance de la série je retrouvais pas l'univers stargate et du coup j'ai pas regardé donc si tu as vu stargate universe dis moi ce que tu en penses en commentaire parce que moi du coup je ne l'ai pas vu et voilà sur base de ce que j'ai un petit peu vu pour le moment ça me donne pas trop envie donc si tu as envie que je regarde stargate universe parce que tu trouves que c'est génial n'hésite pas à me donner envie en commentaire alors maintenant en cinquième position on va j'ai mis une série qui est une série de filles clairement c'est la série sex and the city avec sarah jessica parker dans le rôle de carrie donc le personnage principal qui écrit des petites rubriques pour un journal qui touche un petit peu la féminité la sexualité on suit dans la série quatre bandes d'amis qui ont un profil bien différent donc il ya carrie qui est assez indépendante il ya le personnage de charlotte que personnellement j'adore pourtant c'était pas gagné avec ce personnage là parce que son l'actrice dont j'ai bien sûr oublié le nom jouait dans melrose plaise elle était la femme de billy qui était un petit peu et je détestais ce personnage dans melrose plaise oui parce que j'étais aussi une fan de melrose plaise mais je l'ai pas mis dans mon top parce que je suis pas sûr d'avoir regardé tous les épisodes mais voilà clairement melrose plaise a été aussi une série que j'ai kiffé ma race et comme je garde certaines images de certains acteurs par rapport à leur rôle d'avant c'est vrai qu'au départ mais j'étais pas fan de charlotte à cause de son rôle dans dans melrose plaise mais bon ça fait aussi pareil avec marcia cross donc l'actrice qui joue brie dans desperate aux wives elle avait aussi un rôle d'une dans melrose plaise aussi justement et ben voilà il a fallu le temps que je m'accroche à brie parce que moi je gardais l'image de la folle surtout que dans melrose plaise marcia cross a un rôle où elle est vraiment frappé quoi donc honnêtement après tu t'étonnes que je ne l'aimais pas tout de suite brille mais bon sa divagation revenons un petit peu un autre sujet il y avait également miranda qui était la jeune avocate aussi très indépendante et puis ensuite il ya samantha le personnage complètement débridé qui vit sa sexualité à fond et j'ai adoré cette série elle apporte des sujets dont on n'avait pas l'habitude de parler à l'époque dans les séries télé elle le faisait avec brio avec humour je voilà il ya des scènes pour moi qui sont cultes dans cette série là je me souviendrai toujours de la fois où charlotte était chez le gynécologue et où elle lui dit qu'elle va lui prescrire un antidépresseur et qu'elle lui dit mais enfin je ne suis pas en dépression tout va bien lui dit mais c'est pas pour vous pour votre vagin voilà ça reste l'un des meilleurs moments et c'est une des scènes que je ne pense je n'oublierai jamais voilà sex and the city c'est encore une série que j'aimerais bien regarder parce que c'est vrai que c'est des séries que j'ai pas vu depuis un moment et qui me manque profondément j'ai vu les deux films personnellement moi je les ai aimé je retrouvais les actrices je retrouvais l'univers de la série je sais qu'il y en a qui ont pas trop aimé les films mais honnêtement moi ça m'a pas dérangé de de les regarder c'était toujours dans le même esprit de sex and the city de toute façon mon avis je vais bientôt t'en reparler en faisant un saison par saison je te dirais les épisodes que j'ai préféré et les épisodes que j'ai pas aimé par saison enfin je compte faire ça avec tout en fait quand j'aurai le temps de remater toutes ces séries parce que tu vois quand même qu'il ya des séries où il ya quand même beaucoup de saisons et ça c'est vraiment une série dont j'ai envie de parler et te dire voilà ce sont mes épisodes préférés parce qu'on a abordé tel sujet que à l'époque ça a été important pour moi que ça l'est peut-être toujours aujourd'hui donc j'ai aimé cette série parce qu'elle développait le sujet de la sexualité sans tabou et voilà à l'époque c'était juste comme ça en numéro 4 alors au début je pensais les mettre sur la même la même petite échelle tu vois mettre les deux séries au même numéro et puis je me suis dit que non j'allais les diviser parce qu'il y en a quand même une que j'ai préféré par rapport à l'autre donc en numéro 4 on retrouve angel donc forcément je crois que tu devines qui on va retrouver en troisième position mais donc angel avec david boréanas qui est donc le spin-off de la saison buffy the vampire slayer donc il faut savoir qu'au début je ne voulais pas regarder angel ni buffy parce que j'avais peur que ce soit trop violent que ça me fasse peur enfin voilà j'aimais pas tout ce qui était vampire à l'époque c'est vrai que quand j'ai regardé le film entretien avec un vampire je devais avoir 14 ans et ça m'a pas mal traumatisé donc résultat tout ce qui était vampire après j'ai un peu fait l'impasse dessus et il a fallu que j'attende d'être en première année d'université pour regarder angel alors ça s'est passé comment je me souviens encore très bien comment je regardais mes petits épisodes dans gel donc d'abord j'ai regardé sur tf1 après la star academy voilà donc il y avait la starac le samedi soir et après la starac qui diffusait angel quand j'étais à la université j'étais une étudiante hyper carré tu vois même le samedi soir je travaillais mes cours et je travaillais mes cours avec la télé allumée et forcément ben je regardais la starac et puis j'enchaînais avec le programme qui avait c'était la saison 1 dans gel et là mais il ya des épisodes qui m'ont bien plu comme l'épisode à will remember you avec sarah michel guélard donc forcément où buffy vient faire un petit tour chez angel et donc je me suis laissé prendre au jeu je me suis aperçu que la série n'était pas si effrayante que ça qui avait beaucoup d'humour et j'ai donc acheté la saison 1 alors si je te dis à quel prix j'ai acheté la saison 1 donc j'étais à la fac juste ça devait être en 1999 ou en 2000 donc autant te dire que les prix n'étaient pas les prix de maintenant je pense qu'à l'heure actuelle je pouvais m'acheter la collection complète de angel et buffy avec le prix que j'ai payé cette saison 1 c'est pour te dire mais donc j'ai regardé la saison 1 de angel avec ma soeur qui a bien aimé aussi l'épisode à will remember you et donc à partir de là donc on a vu la saison 1 de angel et on est reparti sur buffy voilà donc on a un petit peu fait les choses à l'envers on a d'abord découvert angel et puis ensuite on est parti sur la saison sur la série de buffy alors pourquoi est ce que j'ai distingué les deux et bien parce que j'ai un peu de mal avec certaines certaines saisons d'angel à partir notamment de l'apparition de connor le fils d'angel voilà j'ai pas du tout aimé la trame on partait là dedans la saison 5 par contre est super génial encore une série qui me frustre parce que le final tu as envie de voir ce qui se passe après quoi c'est pas c'est un final qui te laisse tellement sur ta faim il faut savoir que j'ai toujours été au départ angel buffy puis oui j'avoue j'ai été aussi angel cordelia voilà j'avoue je sais qu'il y en a qui vont me tuer pour ça je le sais mais bon il faut il faut que je t'avoue tout j'étais complètement folle de david boréanas j'adore cordelia donc charisma carpenter l'acteur l'actrice je kiffe cette nana voilà j'adore le prénom cordelia d'ailleurs à un moment donné j'avais aussi une adresse mail qui s'appelait de new charisma tellement j'étais fan de charisma carpenter donc le personnage de cordelia et là aussi ben de voir l'évolution du personnage on va dire que ça m'a pas voilà il ya des petits regrets par rapport à ces saisons de angel je les deux premières je les ai kiffé à fond j'ai adoré la cinquième parce qu'on a récupéré un rescapé de buffy je vais dire qui est venu remettre un petit peu de piment à tout ça mais c'est vrai que les saisons 3 4 je les ai moins aimé voilà donc ça c'est pour angel et donc on passe au numéro 3 qui est forcément buffy the vampire slayer donc là ça a été un pur un pur bonheur ces saisons ma préférée j'ai du mal à te dire laquelle c'est j'ai la saison 1 je la trouve moyenne la saison 2 je l'adore et émotionnellement elle est très très difficile j'aime beaucoup la saison 3 la 4 peut-être un peu moins parce que j'aime moins le personnage d'adam qui est le méchant de la saison 4 la saison 5 je l'aime bien mais il ya des épisodes dedans qui m'ont vraiment dérangé au point de me mettre dans un profond malaise je parle notamment de l'épisode de la mort de la maman de buffy je n'ai jamais revu cet épisode voilà c'est je l'ai vu une fois et celui qui suit aussi celui où dawn essaye de faire revenir joyce à la vie je les ai vu qu'une fois tellement ces épisodes m'ont foutu les chocottes voilà c'est les deux seuls épisodes que je vais avoir du mal à re-regarder parce que le visionnage de la première fois donc ça remonte quand même à plusieurs années m'a tellement mis mal je pense que j'ai eu du mal à dormir pendant plusieurs jours après mais voilà cette saison 5 je l'ai bien aimé mais ces deux épisodes là le final de la saison 5 était juste horrible la saison 6 je l'adore parce qu'il ya l'épisode musical et puis il ya la dark willow et la saison 7 c'est une saison aussi qui est un petit peu particulière avec toutes les les élus qui sont qui se réunissent enfin j'ai aimé buffy j'aime les personnages de buffy tous sans exception que ce soit willow alex j'ai kiffé le personnage de spike dans cette série j'ai aimé drusilla j'ai détesté la relation de buffy avec le gars de l'armée dont je ne me souviens plus le nom voilà je ne me souviens plus le nom j'avoue que j'ai aussi été fan de la relation entre buffy et spike même si c'était une relation qui n'était pas très saine je l'avoue enfin bref cette série buffy c'est elle me manque là j'ai aussi envie de me refaire une intégrale de buffy en fait j'ai envie de me refaire une intégrale de toutes les séries dont je suis en train de te parler tellement je les ai aimé enfin voilà en numéro 3 on retrouve buffy de vampire slayer il ya des épisodes là dedans je crois que j'ai des épisodes préférés dans chacune de mes saisons l'épisode préféré par exemple de la 4 c'est celui qui est muet donc on voit les gentlemen qui volent les coeurs c'est ça c'est un épisode qui est super bien réalisé et que j'adore l'épisode musical je connais les chansons par coeur enfin bref buffy jeu buffy quoi numéro 2 est presque ex aequo avec le numéro 1 deux séries où j'ai difficile à dire qui est numéro 1 parce que je les aime mais tellement d'amour ces deux séries là et ce sont des séries qui sont tellement opposés déjà par le format puisqu'il y en a une qui dure en 20 minutes l'autre 40 et aussi par le sujet il y en a assez une comédie l'autre c'est encore du fantastique honnêtement ils mériteraient leur première place tu vois tous les deux même buffy mériteraient aussi un numéro 1 c'est comme si j'avais en fait mon top 3 c'est comme si tu avais trois numéro 1 tellement je les aime donc en numéro 2 j'ai placé la série chand alors là mes amis là on est sur une série mais mais culte 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 c'est les soeurs aliwell j'ai eu aussi très longtemps comme ceux d'autres jesse aliwell sur la toile il faut le savoir j'avais vraiment fait un univers bloguesque au départ qui était tourné autour de de la série charmed tellement j'étais fan alors les soeurs j'adore les prénoms il ya plus je suis pas fan je voulais appeler ma fille piper si j'avais une petite fille mais je me suis dit c'est pas une bonne idée parce que ça va finir en pipé ça et bon ben voilà tu peux comprendre que tu peux pas faire ça à ton enfant tu peux pas c'est pas possible phibie bah phibie on retrouvera une phibie en numéro 1 aussi voilà je pense que tu as déjà compris et puis à page j'ai j'ai adoré donc les trois premières saisons sont avec plou donc avec shannon doherty et ensuite après à partir de la saison 4 et bien on retrouve une nouvelle soeur aliwell qui est rose magowan et qui est dans le rôle de page j'avoue que j'ai une préférence pour page par rapport à plus tout simplement parce que je n'ai jamais été fan de shannon doherty aussi bien l'actrice qui qui était quelqu'un dont on parlait beaucoup qui faisait pas mal parler d'elle et pas toujours dans un bon sens il y avait beaucoup de frasques autour de cette actrice donc j'aimais pas la personne actrice en tant que telle et forcément beverly hills j'étais pas très fan de brenda voilà donc shannon doherty dans dans charmed ben j'ai bien aimé les trois saisons elle était en plou elle était parfaite j'ai aimé les trois premières saisons où elle était là mais c'est vrai que quand page est arrivé elle a insufflé une nouvelle vie aux soeurs aliwell et à la saga et que te dire j'ai vraiment adoré adoré et j'ai kiffé toutes les saisons moi il n'y a pas de j'ai pas de là une saison je vais te dire que j'ai moins aimé que les autres j'ai aimé toutes les saisons de charmes j'ai kiffé si j'avais eu trois petites filles je crois qu'on les aurait bien appelé païdge piper et phibie j'adorais les prénoms j'adorais toute la mythologie qui était construite autour de du pouvoir des trois que te dire charmes les épisodes où tu imagines ce qui serait passé si page n'avait jamais été appelé les épisodes avec cole donc avec julian mac mahon my god j'ai charme de quoi voilà donc là aussi faut que je me refasse une intégrale parce que j'avoue que je suis en total manque de mes soeurs aliwell surtout que là on parle de faire un reboot et j'avoue que ça me fait très 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 peur parce que l'original compte tellement pour moi j'ai tellement aimé le casting original l'histoire originale j'ai peur qu'ils n'en fassent n'importe quoi et j'ai peur finalement que les nouvelles générations ne retiennent que ce reboot alors que l'original ben voilà c'est l'original quoi donc je ne sais pas trop ce que ça va donner le fait que paï per donc marie holly com ce ne soit pas pour ça m'aide pas non plus à voilà être hyper enjoué honnêtement je te dis je ne sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer à l'annonce de ce reboot honnêtement je préférais qu'il laisse mais mes séricules tranquille au lieu d'essayer de les faire revivre moi je n'ai pas besoin de revivre charme à moins que ce soit avec le cast original et qu'on refasse une sorte de suite mais la saison 8 laisse peu de fin à ça puisque c'est une fin en soi qui montre bas que la boucle est bouclée en fait un voilà que elles ont eu une belle vie et que tout va bien dans pour le pour les pour les charmes comme ce n'est pas possible de relancer la série avec le cast original et bien moi je préférais qu'on laisse charme de là où il est et qu'on trouve une autre idée avec des sorcières mais pas cette idée de trois sorcières il peut pas y avoir un autre pouvoir des trois c'est pas possible tu vois ce que je veux dire it's not possible not possible je suis contre cette idée clairement et à number one évidemment tu vas retrouver la série friends i'll be there for you cause you're there for me too voilà alors friends j'ai été très 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 choquée dernièrement de voir que on traitait la série de homophobe de raciste de grossophobe et de tout ce que tu veux au phobe pour moi friends ça représente tout le contraire ça représente une série qui parlait de problématiques assez novatrice pour l'époque en mettant justement des personnages gays il ya un mariage gay dans dans france parle également de végétarisme dans france avec phibie qui est végétarienne et est ce que j'ai aimé et ça je m'en souviendrai toujours c'est quand elle est enceinte des triplés de son frère et que son corps lui réclame de la viande et qu'elle est à l'agonie en se disant mais qu'est ce que je vais faire moi qui ne mange pas de viande et là on a son ami joe et qui lui dit bah écoute pendant tout le temps de la grossesse et bien moi je ne mangerai pas de viande pour que toi tu puisses manger ma part comme ça mais il n'y a pas plus d'animaux qui seront morts au final est ce que j'aime c'est ce côté excentrique de phibie ou parfois on pourrait se dire à celle là c'est la folle dingue de service avec son végétarisme avec ses sapins qui lorsqu'ils n'accomplissaient pas leur destinée de noël était broyée mais vous aviez toujours ses amis autour d'elle qui prenaient au sérieux ses sentiments par rapport à tous ces sujets là qui étaient importants pour elle et jamais ne s'en moquer et moi je trouve ça hyper important c'est cette notion d'amitié cette notion qu'on est toujours là pour toi cette notion quoi que tu fasses et bien tu auras des amis qui seront là pour se moquer toi pour rire avec toi pour pleurer avec toi bref c'est une série de partage c'est une série sur l'amitié c'est une série qui prennent des valeurs très fortes pour moi et et bien j'ai très mal vécu le fait qu'on remette en cause tout ça sur base des critères actuels en disant oui mais on se moque un petit peu de ça parce qu'il ya une blague qui est faite sur machin 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 on va où là je sais pas mais enfin voilà donc ça m'a agacée profite de la vidéo pour le mentionner mais sinon friends c'est rachel monica phibie c'est rose joey chandler je suis incapable de te dire quel personnage je préfère je les aime tous 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 pour des raisons totalement différentes j'ai toujours voulu avoir les cheveux de de jennifer aniston donc de rachel chez les filles j'ai toujours dit que j'étais un petit mélange des trois et j'arrive pas à me décider à savoir laquelle je préfère les mecs j'avoue mon préféré c'est ross clairement parce que lui mais il se bonifie avec les séries avec le temps mais à chacune de ses apparitions c'est chaque fois mais je sais qu'il va me faire mourir de rire dès le premier épisode avec avec rachel il dit moi je veux me marier tout de suite et là on voit rachel qui débarque en femme de mariée et à sandler qui dit et moi tout de suite je veux un million de dollars tout ça c'est il ya tellement de phrases avec avec friends des trucs qui que je ressors assez régulièrement ma soeur tout à l'heure a essayé de me téléphoner j'avais pas mon téléphone prenne moi chose qui est absolument récurrente en ce qui me concerne et elle m'a envoyé un message sur facebook où elle m'a mis quand on est vivant on répond au téléphone ça c'est du friends et dès qu'on peut se le faire avec ma soeur à se mettre du friends dans notre vie comme ça des petites des petites citations qui viennent de la série mais on le fait et c'est un réel bonheur de regarder cette série et je ne m'en lasse absolument pas je connais des épisodes par coeur l'épisode de la rupture entre ross et rachel je le connais par coeur ça m'a mais c'est un épisode qui m'a mise en miette moi qui attendait qu'ils se mettent ensemble avec le fameux coup de je vous l'avais dit c'est des homards voilà je kiffe cette série je kiffe les répliques je kiffe la danse de la joie de joey je bref j'aime tout j'aime tout dans friends et là encore une fois à moins que tu me fasses reunion avec les six acteurs je suis absolument contre qu'on me fasse un reboot de friends ça c'est nia je fais des pétitions je vais dans la rue protester on ne veut pas de reboot de friends voilà c'est juste impossible même si ça a été un déchirement total j'ai pleuré à la fin de la du dernier épisode de la saison 10 ça a été pour moi un grand vide l'après france parce que ça m'a accompagné pendant toute la période en plus où j'étais à l'école en grand rénové et où j'étais harcelé et moi le soir ben je rentrais je retrouvais cette bande de copains et ça me faisait du bien et les sujets qui étaient abordés dans france me faisaient du bien et c'est france quoi voilà bien voilà je vais en rester ici avec cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu je suppose que je ne t'ai pas fait découvrir de grandes séries aujourd'hui puisque ce sont quand même des séries qui sont assez anciennes et c'est vrai que comme je te l'ai dit je n'arrive pas à retrouver cette envie de regarder les épisodes avec beaucoup de séries d'aujourd'hui peut-être avec vampire diaries ou avec once upon a time où ça me dérange pas de re-regarder les séries mais vraiment des séries cultes où je sais que je pourrais regarder à nouveau les épisodes sans m'enlacer et bien clairement voilà ça c'est j'aurais pu ajouter d'autres séries comme Dawson aussi mais j'ai pas vu les saisons 5 et 6 donc forcément je l'ai pas mis il ya aussi une série que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle code quantum avec scott bacula mais là encore une fois j'ai pas regardé tous les épisodes et je me souviens que j'ai eu la haine sur mon papa tout simplement parce qu'on était en train de regarder le tout dernier épisode de la série tu vois genre le dernier 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 et il nous a dit les filles on rentre et on lui a dit papa est ce qu'on peut attendre la fin de l'épisode s'il te plaît avant de retourner pour mes parents travaillaient dans le magasin moi j'allais chez mes grands-parents faire mes devoirs et tout et on attendait qu'on rentre à la maison et c'était généralement vers entre cinq heures et demie six heures et demie du soir et justement sur rtl tv diffuser le créneau tu vois de code quantum pendant cette période là et là on y restait quoi 10 à 15 minutes de l'épisode et j'ai dit à papa est ce qu'il ya moyen d'attendre 10 à 15 minutes qu'on voit la fin de cet épisode et il a dit non on y va maintenant et quand papa dit quelque chose tu écoutes papa voilà tu écoutes papa donc tu n'as pas eu le choix donc je n'ai toujours pas vu la fin de code quantum ça m'a frustré comme pas possible je ne l'ai pas mis dedans parce que je sais que j'ai pas tout vu tout tous les épisodes là j'ai les saisons 1 à 3 ici que j'ai envie de me remater pour me refaire totalement l'intégral il me reste les saisons 4 et 5 à acheter mais je trouve qu'elles sont chères sur amazon elles sont à 30 euros pièce je comprends pas comment on peut avoir des séries qui soit à 11 12 euros la saison et que les codes quantum soit toujours à 29 90 je ne comprends pas ça aussi c'est une série qui aurait pu finir dans mon top série culte mais que je n'ai pas mis parce que je n'ai pas terminé je referai évidemment des vidéos séries comme ça sur des tops de séries que j'ai envie de regarder cette année soit des nouvelles séries soit des anciennes séries que j'ai envie de continuer enfin bref je vais peut-être faire des tops comme ça de séries si ça t'intéresse n'hésite pas à me dire en commentaire quel genre de top tu aimerais bien voir j'espère que cette vidéo t'auras plus n'hésite pas non plus à me dire en commentaire quelles sont tes séries culte à toi est ce que nous partageons les mêmes est ce que tu as d'autres séries culte n'oublie pas que je parle ici vraiment de séries qui sont terminées et dont tu es sûr que tu as vu tous les épisodes voilà donc j'avais à la base envie de mettre 13 reason why dedans mais étant donné qu'il y a une saison 2 je l'ai pas mis puisque la saison 2 n'est pas encore sorti donc n'hésite pas toi à me dire quelles sont tes séries culte peut-être qu'il y en a que je ne connais pas et que je découvrirai avec plaisir n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à te dire à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao